Je suis responsable national aux relations avec les acteurs politiques et sociaux. Et pardon encore Sacha, tout à l'heure, pour t'avoir oublié. Merci beaucoup, merci. Merci Monsieur le Président pour votre invitation. Mesdames les Ministres, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs, comme il vient de vous être dit, si j'interviens devant vous ce matin, c'est parce que, donc je suis Sacha Oulier, député de la Vienne, et responsable des relations extérieures du mouvement La République En Marche. Et sans vouloir faire de faillotage, ni avoir la vocation de me faire adopter tout de suite, je tiens à vous dire que j'ai participé assez activement au rapprochement, ou du moins à la compréhension entre nos deux mouvements, en recommandant fortement des lectures estivales à tous mes collègues qui m'en faisaient la demande. Et cette lecture estivale, c'était la biographie de Clémenceau par Michel Vinocq. Ce qui, en soi, est un premier élément de, finalement, pas vers vous, et qui m'amènera à vous dire un mot sur les valeurs en commun que nous partageons, ce qui, je crois aussi, a été fait ici par ma pré-décessrice, Christelle Dubos. Il y a une deuxième chose aussi qui m'amène devant vous, c'est tous les travaux que j'ai conduits à l'Assemblée nationale sur la révision constitutionnelle ou sur le projet de loi à venir de Sébastien Lecornu, ce qui me conduira à vous dire un mot sur la façon dont s'organisent nos territoires et sur la méthode de notre union. Sur ce que vous a dit, Christelle, j'ai pas forcément besoin d'y revenir, puisque les valeurs, d'abord, elles ont été redécrites ensuite par Romain, qui, dans sa diatribe, dont je partage tous les mots sur le Front National, ou plutôt contre le Front National, eh bien, tout y était, sur l'essence même de la République, dont on a même cité l'un de ses penseurs, très anciens, avant même que n'apparaisse ce mot, puisque c'était l'angevin Jean Baudin, et puis, sur la laïcité, sur l'environnement que vous avez choisi de mettre au cœur de vos travaux, ou encore sur l'égalité homme-femme, dont vous avez été les ambassadeurs au gouvernement, et puis, puisque c'est un jour anniversaire, sur l'Olympique de Marseille, et je fais là un clin d'œil à Christophe Boucher. Christophe Boucher. Sur notre chemin commun, il y a aussi les Européens, qui ont là marqué un premier pas, une pierre, dans un pacte de gouvernance. Un pacte qui se veut dépassant, finalement, toutes nos différences. Et j'en parle en toute tranquillité, parce que j'ai beau avoir été l'un des créateurs des Jeunes avec Macron, j'ai été aussi l'un des premiers à dire, lorsque j'estimais que nous ne faisions pas tout convenablement. Vous savez, ça m'a par ailleurs été aussi reproché, et donc j'imagine ce que peuvent ressentir tous ceux qui, à un moment donné, contestent, ou réclament, ou demandent, et sont, par là même, des partenaires exigeants. De ce point de vue-là, je comprends toutes les attentes de nos partenaires, et je les invite à les formuler à nouveau, ou, en tout cas, les formuler avec nous, dans le cadre que nous avons défini. Sur ces sujets, nous avons vu aussi que l'élection européenne, elle était un premier pas dans ses enseignements. C'est-à-dire qu'y compris unis, nous étions tout juste suffisants à battre les forces qui veulent nous abattre, c'est-à-dire le Front National. Et cette union, finalement, elle n'est pas le fruit du hasard, elle n'est pas une possibilité, elle est une absolue nécessité. Puisque si l'on considère, comme d'ailleurs l'a fait Clémenceau, que l'échéance politique majeure, c'est les municipales, avant de pouvoir envisager la façon dont nous construisons une voie pour le pays, eh bien, alors, nous devons empêcher le Front National, les populistes, de droite et de gauche, puisqu'ils ont aussi une incarnation dans certaines villes qu'ils ont prises et qu'ils ont très mal gérées, notamment dans le sud-est de la France, eh bien, ils ont aussi une forme de désespérance pour les populations auxquelles ils promettent sans jamais rien réussir. Et ils font par là même le lit de leur prospération, puisque, en ne tenant pas les promesses, ils acquièrent tout de même d'autres villes. De ce point de vue-là, nous avons un pacte de gouvernance que nous allons reproduire aux municipales. Et donc, moi, j'appelle simplement à ce que nous puissions discuter, à ce que nous puissions parvenir à des réussites comme celles de Romain, à ce que nous puissions reproduire des soutiens intelligents, des alliances constructives, des messages qui sont reçus par nos concitoyens. Je sais que certains cas demeurent pour vous épineux. Je n'ignore pas qu'ils ont dû occuper une partie de votre université d'été. Je sais aussi qu'il y a des voies qui ont été construites pour surmonter les épreuves auxquelles nous sommes collectivement confrontés. Je sais encore qu'il y a des consciences qui ont été éveillées dans mon organisation, dans d'autres, pour que chacun puisse faire les pas nécessaires. Mais pour reprendre en conclusion les mots de quelqu'un qui n'était pas radical, ou alors qui était très radical, je sais que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Merci. Applaudissements. Applaudissements. – Sous-titrage FR 2021